Je suis avec vous, j'entends et je vois Donc ici Allah s'adresse à Moussa Yaharun As-salam Pense-t-il, croit-il Que nous n'entendons pas Leur sir, leur secret Quand ils se parlent à voix basse Et nos envoyés, les anges, auprès d'eux, écrivent Ça c'est pour ceux qui ont attribué à Allah ta'ala un enfant Il a l'akhiri, l'ayat Ne sait-il pas qu'Allah voit Dans Al-Alaq Et si Allah ta'ala parle d'eux Vous vous souvenez de qui il parle ? Ahsan, c'est Mishallah J'ai posé une question pour boire un peu Mais je ne vais pas laisser le temps de... Celui qui te voit Lorsque tu te lèves Quand tu te lèves Et celui qui te voit Qui voit tes retournements Parmi les prosternés Parmi les prosternés, ceux qui se prosternent Donc Allah ta'ala nous voit Et nous entend Allah ta'ala perçoit tout ce qui est visible Et même ce qui n'est pas visible Donc Allah ta'ala sait ce qui est visible Et ce qui ne l'est pas Et ce qui est caché chez lui Pardon, ce qui est caché pour lui Est identique à ce qui est à part Il n'y a pas de différence Subhanahu wa ta'ala Et donc Et dans Allah ta'ala dit Allah demande au prophète Sallallahu alayhi wa salam De dire A qui s'adresse ici ? Oeuvrer A qui s'adresse ? Sainte Vos hypocrites Taïb, comment tu sais qui s'adresse aux hypocrites C'est un bon stinbat C'est une bonne déduction Oui, Ilyas Parce que les croyants Ils aiment déjà Donc ils n'ont pas besoin De leur dire de vrai C'était Au début Je pensais que tu avais trouvé La bonne réponse Mais C'est pas faux ce que tu as dit C'est pas faux Mais Khalifa C'est ça Comment c'est qu'Allah Il s'adresse aux hypocrites Il dit Allah verra vos actions Ainsi que son messager Et les croyants C'est-à-dire que les hypocrites A la base Ils ne sont pas considérés Parmi les croyants Dans Nisa Allah ta'ala Quand il s'adresse aux hypocrites Et à leur repentir Il y a le monafiq Là Fiddar ki l'asfal minan nari Walan tadidalahun nasira Illallazina tabun Wa aslahun Wa a'tasamu billah Wa akhlasudinahum lillah Fa'ulaika ma'al mu'minin Tu vois Fa'ulaika ma'al mu'minin Sauf ceux qui se sont repentis Ils seront alors Avec les croyants Ça veut dire qu'ils n'étaient pas Avec eux Avant cela A la koulihan Donc wa kouli amalu Et même si ce verset A la base Il s'adresse aux hypocrites Il est pour tout le monde Il est pour tout le monde Wa kouli amalu Fa sayarallahu amalakum Allah verra vos actions Ça c'est pour tout le monde Wa rasuluhu wal mu'minoun Et les croyants L'aquel ? Le croyant Qu'est-ce qu'il a comme différence ? C'est que Allah ta'ala Il va cacher Ses actions aux autres Les seules actions Que les autres verront Du croyant C'est les bonnes Et c'est même lui Qui Allerira vers eux Pour leur montrer fièrement Ha'u muqra'u kitabia Et quand il leur tendra son livre En leur disant Tenez lisez mon livre Il se rendra vers eux Après qu'il ait reçu son livre Dans sa main droite Il retournera Auprès des siens Heureux Et leur dira Ha'u muqra'u kitabia Voici mon livre Lisez-le Regardez ce que j'ai fait comme action Celle qu'Allah ta'ala Il a accepté Quand ton péché Personne ne le lira Dans le hadith Il rapprochera le croyant de lui Jusqu'à le préserver D'un voile Qui le cachera des gens Et quand Allah lui Fura reconnaître ses péchés Personne ne saura Ce qui se dira entre lui Et Allah subhanahu wa ta'ala Donc Allah ta'ala Min fadlihi Comme fit dunya Pour le croyant Il n'a montré que Ces bonnes choses aux autres Et il a caché Les mauvaises Kadalika Fil akhira Pendant le jugement Pendant le hisab Waqouli amalou Donc oeuvrez Fasayara allahu amalakum Wa rasouluhu wal mu'minou Allah il verra vos actions Ainsi que le messager Et les croyants Ce verset Ce genre de verset Vraiment qui sont Je ne sais pas comment Le décrire Mais qui ont un impact Vraiment Qui devrait Avoir un impact Très fort Dans la poitrine du croyant De se dire Qu'il faut oeuvrer C'est ça qu'Allah Il va voir de nous Nos actions Comme dans le hadith Inna allaha La yandhuru ila Wujuhikum Ola ila soharikum Ola akin yandhuru Ila quloobikum Oa amalikum Ni vos visages Ni vos apparences Mais regarde vos cœurs Et vos actes Fasayara allahu amalakum Allah il va voir vos actions Et dans l'autre verset Allah il dit Wa allaysalil insani Illama sa'a Wa anna sa'ayahu Saufayura Thumma yujuzahu Aljaza al-awfa L'être humain Il n'aura rien Devant Allah ta'ala Rien Ni parents Ni enfants Ni puissance Ni richesse Ni notoriété Rien Tout ce qu'il aura Devant Allah ta'ala Ce sont ses actions C'est tout Wa allaysalil insani Illama sa'a Wa anna sa'ayahu Saufayura Et ses actions Ils seront vus La ila Comment tu lis ce verset Et tu restes normal Subhanallah Wa anna sa'ayahu Saufayura Thumma yujuzahu Aljaza Al-awfa Puis ensuite Il sera rétribué Pleinement Al-awfa Muqtamilan Complètement Oeuvrez Et ça c'est C'est général Quelles que soient Les actions que vous faites Qu'elles soient Bonnes ou mauvaises Allah il vous voit Quand tu te lèves Allah il te voit Quand tu te prosterne Allah il te voit Si on On gardait ça En tête Notre vie Serait différente Mais c'est parce qu'on l'oublie Que justement Notre vie Elle est si Elle est si Comment on pourrait La décrire Pas trop Pas trop méchamment Je vous laisse mettre L'adjectif Vous même A la fin de cette phrase Allah ta'ala Verra Ses actions Nos actions Ainsi que le messager Wal mu'mino